Rien ne va plus au PSOE, le parti socialiste espagnol. Son leader Pedro Sánchez a essuyé ce mercredi la démission de 17 des 35 membres du comité exécutif du parti qui lui reprochent d'avoir perdu les législatives de juin et d'être responsable du blocage politique en Espagne. Véronica Pérez, présidente du comité fédéral, sorte de parlement du parti, revendique la direction provisoire du PSOE. Quand le secrétaire général du comité exécutif démissionne ou que la moitié de ses membres démissionnent, cela implique la dissolution immédiate du comité exécutif, a-t-elle déclaré devant la presse. Le PP de Mariano Rajoy a remporté les dernières élections mais sans majorité absolue. S'il avait l'accord des centristes de Ciudadanos pour gouverner, il s'est heurté au veto des socialistes de Pedro Sánchez et de son nouveau concurrent de poids à gauche, le Podemos de Pablo Iglesias. Résultat, cela fait neuf mois que l'Espagne n'a pas de gouvernement. Si aucun cabinet n'est investi avant le 31 octobre, de nouvelles élections devront être tenues. Les troisièmes en moins d'un an, un record mondial.